Déjà, je suis vraiment très heureux d'être ici à San Pedro. On a pu commenter les matchs du groupe F avec notamment cette équipe du Maroc qui fait tellement plaisir d'avoir joué et puis ça met une atmosphère assez spéciale dans la ville. C'est une belle équipe du Maroc mais aussi pour toutes les autres équipes, c'est vrai que franchement on se régale pendant cette cale, on voit des très beaux matchs, en tout quoi. Moi, les matchs que j'ai pu voir ici à San Pedro, ça a toujours été des matchs bien disputés avec des belles équipes comme aussi la République démocratique du Congo ou même la Tanzanie qui s'est fait éliminer et même la Zambie. Non, ça a été vraiment un groupe très disputé avec de très bonnes équipes. Rapprochez-nous du rôle de commentateur. On commente les matchs pour la CAF, tous les matchs du groupe F qui sont joués à San Pedro, on les a couverts depuis le début. Et là aujourd'hui, on fait les huitièmes de finale et on fait aussi les deux matchs de huitièmes de finale qui se joueront ici à San Pedro. Quel regard portez-vous sur cette équipe du Maroc ? Beaucoup insistent sur sa place de quatrième lors du Mondial Qatari et ils attendent beaucoup de cette équipe ici en Côte d'Ivoire. Oui, déjà on va situer un peu les choses. Pendant la Côte du Monde, le Maroc a été un représentant digne des équipes africaines. On était tous fiers d'appartenir à ce continent-là et puis le Maroc nous a fait tellement plaisir parce qu'ils ont fait des bons matchs, ils ont été très bons. Ils nous ont vraiment bien représentés, ils ont été bons dans tous les compartiments, notamment défensivement où le gardien Bono a été excellent. Il a été même un des tout meilleurs gardiens du continent et aussi du continent, enfin de la Coupe du Monde. Et Hakimi qu'on aime tous ici, Hakimi c'est le chouchou des Ivoiriens. Et c'est vrai que moi cette équipe du Maroc avec Agouerde, avec Saïs, Aounaï, quels joueurs. Vraiment je me régale, Bouffal que je connais un petit peu. On a vraiment ce groupe magnifique. J'espère qu'ils vont pouvoir le conserver longtemps. Et puis le coach Eric Graghi que j'apprécie. Même si j'ai été un petit peu dessus de lui la dernière fois après le match du Congo. Mais c'est des choses qui arrivent à tout le monde donc il a été pardonné. En plus grâce à lui il nous a permis de goûter au huitième des finales. Donc je ne peux pas être fâché après Eric Graghi. Je le remercie même de plus parce qu'ils ont fait un super match contre la Namibie. Ils ont marqué le but qu'il fallait et puis surtout que le but a été marqué par Kim Ziyech. Un joueur que j'apprécie beaucoup. Voilà donc moi cette équipe du Maroc j'aime beaucoup. Tout ce que j'espère pour elle c'est qu'elle retrouve beaucoup d'efficacité. Elle s'est créée pas mal d'occasions. Mais je trouve que quand on fait le ratio équation de but et but marqué. Je trouve qu'il y a un déficit à ce niveau. Et j'espère qu'ils retrouveront l'efficacité. Parce que plus ça va aller plus on va avoir des matchs un peu plus difficiles. Donc certainement il aura des scores peut-être étriqués. Et j'espère pour le Maroc que cette équipe arrivera à trouver une efficacité chirurgicale. Et pour vous quel est le principal point fort de cette équipe du Maroc ? Qu'est-ce qui peut l'amener jusqu'à un sacre éventuel ici en Côte d'Ivoire ? C'est son collectif. Voilà même si j'ai envie de dire dans ce collectif il y a des joueurs qui se distinguent. Comme Unai qui est un peu le maitronome, le meneur de jeu de cette équipe. Mais Unai est important comme Amrabat qui a aussi fait un boulot magnifique. Parce que c'est lui qui est à la récupération et on sait le travail qu'il fait. Hakimi apporte beaucoup sous son aile. Franchement il y a vraiment une belle équipe avec une défense assez solide. Avec Saïs et Agoued. Agoued il m'a bluffé. Je ne le pensais pas si rapide que ça. Je trouve qu'en regardant ses matchs il est vraiment très très fort. Maintenant je sais pourquoi il a signé à West Ham pour autant d'argent. Mais sinon cette équipe elle est très bien constituée avec vraiment des joueurs qui ont de l'expérience. En même temps des jeunes joueurs, des garçons qui rentrent et qui apportent aussi du dynamisme. Franchement c'est intéressant cette équipe là. J'espère qu'il aura encore beaucoup de choses à nous faire pendant cette Cannes. Mais aussi pour le futur. Vous la donnez gagnante contre l'Afrique du Sud ? Je pense qu'on va dire du 60-40 pour le Maroc. Mais il faudra faire attention parce que la Cannes elle nous réserve toujours beaucoup de surprises. Il va falloir être efficace offensivement. Mais défensivement il va falloir toujours être prêt à reprendre aux attaques de Bafana Bafana. Et puis l'équipe de Bafana Bafana on sait que c'est une équipe qui est très physique. Et cette équipe du Maroc n'aime pas les joueurs physiques. Donc il va falloir répondre à ce défi. Mais je pense que ce sera du 60-40 parce que j'ai envie de dire que le Maroc a un peu plus de qualité dans l'ensemble de l'équipe. Je pense que le Maroc a plus de qualité. Mais ça ne veut rien dire. Il va falloir être ce jour-là bon, bien présent collectivement. Mais aussi être rigoureux quand on n'a pas le ballon. Parce que quelquefois ils ont tendance un peu à se laisser manipuler. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada